salut tout le monde j'espère que vous allez bien encore une fois bonne fête d'indépendance à tous les congolais de la rd congo aujourd'hui on parlera du groupe makoma leur succès leur séparation joie m'a et encore plus alors asseyez-vous et on commence les membres du groupe makoma sont des chrétiens nés de nouveau et proclame l'amour éternel pour jésus-christ et dieu dans leurs paroles leur style c'est plus pop r&b et aussi ils sont connus pour leur danse ils sont originaires comme j'avais dit de kinshasa république démocratique du congo et ils étaient établis aux pays bas les groupes est composé des trois soeurs et trois frères patrick badin qui est devenu aujourd'hui leur beau frère les makoma ont secoué les gospels congolais à un niveau international macoma from the Democratic Republic of Congo with King of Kings Mukonzi Nabakonzi Makoma Mesdames, Messieurs chers frères et sœurs permettez-moi de vous exprimer ma joie celle de vous présenter un artiste que vous connaissez peut-être il avait commencé par Nayoki Sango à Yo Yebi Ye est-ce que Ye a Yebi Yo ? c'était un peu son cri de guerre à une certaine et qui a été à l'origine d'un groupe qui a véritablement révolutionné la musique de louange pour notre Dieu il s'appelle Pembele bien qu'ils ont chanté avec Pembele Aziza les groupes normalement a été créé en 1993 à Ledgely par Tuta La Makoma et ont commencé à se produire publiquement en 1995 et les groupes s'appelaient à ce temps-là Nouveau Testament leur album N'Dzambena Bomoi ça sera l'album qui va vraiment leur propulser encore plus avec la chanson N'Dzambena Bomoi et M'Dzambena Bomoi qui n'a pas connu Makoma ils étaient au top de leur game la façon dont ils chantaient l'attitude Makoma was the attitude ok lorsque j'ai dit was the attitude l'air rouge aux lèvres coloré la façon dont ils marchaient la façon dont ils faisaient leur clip l'habillement les styles c'était juste au top pendant ces temps-là ça ne s'est jamais fait dans le gospel congolais ok donc l'air les rap dans la musique gospel congolaise c'était du jamais vu les styles donc c'était ça appelait vraiment aux jeunes et aussi Makoma c'était l'image ok ils étaient aussi en avance par rapport à leur montage ok le montage était top l'image était top Amine je suis en train de comparer le groupe Makoma par rapport à d'autres gospel ok il ne faut pas venir me dire ouais tata pot tu es en train de dire ça qui a fait ça Kofi a fait ça non non je suis en train de parler des groupes gospel les gens qui chantent pour Jésus donc le Makoma était en avance par rapport aux gens leur montage c'était juste wow surtout dans les clips de Mokonzi Nabakonzi Amine les effets là ils avaient vraiment de la good angles la choréographie Amine les coiffures et tout donc le Makoma c'était tout ce qu'ils pouvaient appeler aux jeunes c'est ce qui attirait beaucoup de jeunes à regarder et à aimer Makoma parce que beaucoup de jeunes se voyaient en eux donc ils avaient vraiment un instrument d'évangélisation pas possible ils avaient des cheveux donc toi tu as des cheveux verts moi aussi j'ai des cheveux blancs donc je peux te parler de Jésus nous sommes pareils ok même que les Makoma ont reçu de passer les messages de Jésus Christ aux jeunes mais les Makoma ne seront pas bien accueillis ils vont se retrouver avec l'obstacle et l'obstacle ne sera pas un inconnu non l'obstacle ce sera l'église même qui les a l'église de quoi de born again christian ok les nouveaux nés ils ne vont pas aimer leur vie leur façon de s'habiller leur tatouage sur les mains leur piercing ok leur façon d'être ah mais ce n'était pas selon le trois faciles vous savez nous avons des chrétiens trois faciles qui voyaient que non ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit s'habiller ok un chrétien ne doit pas être comme ça vous voyez l'argument de Makoma était que non dieu ne regarde pas l'extérieur dieu regarde l'intérieur donc tout ce que vous voyez à l'extérieur ça ne compte pas regardez ce qui est à l'intérieur donc dieu juge l'intérieur bien que certaines ont reçu ce message mais ça sera un peu difficile aux chrétiens trois faciles d'avaler ça ok Nathalie Makoma Nathalie Makoma c'est elle qui était du genre Michael Jackson du groupe Amine ses aînés la mettaient juste devant c'est elle qui chantait beaucoup plus que d'autres personnes c'est elle qui on écoutait beaucoup sa voix et c'est elle qu'on vraiment beaucoup de gens ont aimé sa voix et ce que j'ai remarqué pendant les années lorsque vous avez un groupe que vous laissez seulement une personne être lead singer comme dans le groupe de Destiny Child avec Beyoncé les gens ont tellement jusqu'à maintenant aiment beaucoup Beyoncé la voix de Beyoncé plus que la voix d'autres personnes dans le groupe or sans d'autres personnes la voix de Beyoncé n'aura peut-être pas ils ont même impact parce qu'on connait que Kelly chante mieux ok on connait que Michelle a une belle voix aussi ce sera aussi le cas pour les Makoma parce que Nathalie était la lead singer c'est elle qui chantait beaucoup qui avait beaucoup de parties à chanter plus que les autres et du coup par exemple Annie Annie Makoma dans ses groupes on l'a donné des morceaux là où elle chantait en bas comme Tony Braxton comme ça en bas et on n'a jamais vu vraiment Annie chanter une chanson par exemple ou peut-être partir dans les notes plus haut ok elle était toujours en bas et on a vu Penani qui avait la voix comme un rock ok mais Penani avait seulement quelques morceaux or elle a aussi une belle voix je vais vous faire écouter la voix d'Annie lorsqu'elle chantait avec les groupes et lorsqu'ils ont fait leur album sans Nathalie et vous allez voir que Nathalie pardon Annie Makoma a une belle voix et elle pouvait aussi avoir beaucoup de parties à chanter lorsqu'ils étaient ensemble je vous ai montré cette différence c'est parce que ça va beaucoup jouer sur leur carrière musicale et aussi sur l'avenir du groupe parce qu'en 2004 Nathalie va quitter les groupes pour mener sa carrière solo ok nous sommes de la même famille oui mais chacun a ses ambitions ok vous voyez déjà que Nathalie ne voulait pas seulement se limiter sur le gospel elle voulait faire d'autres choses sa collaboration avec l'artiste congolais Werenson avait fait aussi beaucoup parler de congolais parce qu'au congo lorsque tu chantes la musique gospel tu ne peux pas se mélanger avec une côte les musiciens de la musique mondaine ok elle va rejoindre les Dutch Idols 4 saison 4 en 2007-2008 là où elle finira deuxième de la compétition au final pendant le final elle va chanter avec ses frères et soeurs la chanson hola holé je ne peux même pas essayer donc on voyait vraiment que même si Nathalie est partie quand même ses frères sont partis l'encourager pour qu'elle gagne ok ils ont chanté ensemble et tout et tout c'était vraiment un bon move dans sa carrière de se faire connaître à l'échelle internationale et cette fille d'immigré qui est devenue aujourd'hui ah mais elle pouvait gagner hein les Dutch Idols you know elle était vraiment you know au final sortie deuxième c'était vraiment a big success pour Nathalie et surtout la présence de sa famille montrait vraiment que non ah donc sa famille la soutienne quoi parce que beaucoup de gens aussi n'aimaient pas les choix de chansons qu'elle chantait pendant les Dutch Idols ok parce que vous savez elle aime beaucoup les Tina Turner beaucoup d'autres chansons qu'elle aime là que à tant que chrétien tu ne peux pas tu n'es pas supposé selon les chrétiens trois fois cinq chanter ça mais elle a chanté et lorsqu'on a vu cette quoi pendant la finale cette solidarité entre elle et ses frères si la famille de Nathalie like it I will love it ok qui sommes nous pour juger alors pendant ces temps là Nathalie travaille sur sa carrière elle est dans le showbiz elle fait elle se fait connaître les gens elle fait des interviews et tout et tout ok et à ce moment aussi ses frères et soeurs n'ont pas d'album n'ont pas de single sur le marché gospel donc Nathalie est solo sur son domaine ok elle est en train de partir faire son chemin mais eux ils sont restés sans sortir des chansons sans sortir d'album donc c'est comme si c'est Nathalie qui était les groupes ok ils attendent ils sont normales parce qu'ils sont des auteurs compositeurs ils sont des leaders alors ils sont des leaders donc ils sont moins chocs ils peuvent être prêt peut-être mais il faut se rater tant parce qu'ils sont guéris nous à l'extérieur on croyait que non tout était bien tout VPP mais à l'intérieur il y avait déjà quoi la séparation comme vous venez d'écouter Nathalie dit que non c'est elle qui était l'auteur compositeur c'est elle qui était leader donc c'est normal que ses frères soient un peu fâchés ou dessus qu'elle parte jusque là c'était juste des spéculations qui ne sont plus ensemble qu'ils ont des problèmes mais Nathalie viendra éclaircir publiquement devant la caméra pourquoi est-ce que ils ont des problèmes elle va dire que son frère tout à là et sa copine grâce escroque les gens en utilisant son nom ils appellent les gens à qui on va te faire venir en Europe après les gens vont donner l'argent donc la fille elle s'est fait elle s'est fait passer pour Nathalie et son grand frère tout à là amène à côté pour vraiment bien organiser l'escroquerie quoi elle va venir dire ça c'était choquant de voir ça la vidéo si vous voulez voir la vidéo entière ça se trouve sur YouTube je vais laisser les liens en bas ok donc elle va venir expliquer ça donc comme vous savez ça sera choc et puis elle va pas s'arrêter elle... m'a dit ça va jouer c'est blaire c'est la scène c'est la scène cette scène est venue en télé parce que il y a les noms avec leur à la scène c'est elle répond aux journalistes elle a essayé de contacter son frère son frère l'a dit que non si tu continues de m'embêter je vais te faire sacrifier donc il va partir chez les babas, les Juju pour sacrifier elle dit que non, ils connaissent depuis longtemps que non, depuis qu'ils étaient dans le groupe de Makoma qui c'était un voleur ils escroquaient les gens donc tout ça là c'était choquant imaginez-vous les gens qui nous prêchaient la parole de Djé et nous attendons ça donc c'était choquant donc c'était très très choquant même si Nathalie avait déjà quitté le projet gospel comme elle-même elle appelle que les gospels c'était juste un projet qu'elle travaillait maintenant elle est en train de travailler sur d'autres musiques donc c'est toujours ces projets qu'elle continue de travailler Nathalie a choqué encore plus fort en posant sur cette photo sur l'écran que vous êtes en train de voir la vidéo et sur Youtube beaucoup de gens étaient choqués parce que même si elle ne faisait plus les gospels elle avait toujours ses fans mais ces fans là étaient juste en train de dire Nathalie qu'est-ce que tu en veux faire pourquoi est-ce que tu décides de quoi de poser comme ça et tout et tout et ça ne sera pas la première fois ou la deuxième fois que Nathalie va choquer l'internet il y a aussi les photos de son mari je ne veux pas mettre là sur cette vidéo là où elle a pris son mari en sous-vêtements et elle a mis sur internet donc les gens ont tout elle a toujours eu tendance à choquer et pendant ces temps là les Makoma groupe ne faisaient plus quoi ne faisaient plus d'actualité et Nathalie elle augmentait son répertoire en faisant la collaboration avec Papa Wimba Amine la chanson était juste jolie et après les Makoma vont venir en 2012 si je ne m'étends pas faire leur album sans Nathalie Makoma c'était vraiment Amine top ok Amine les images étaient claires beaucoup Martin avait plus chanté plus Annie chantait plus Pingani chantait plus il y a Patrick Badin qui chantait aussi il y a même Duma a chanté aussi quelque part parce que je ne peux pas jouer leurs chansons vous avez les copyrights mais ils ont vraiment Amine on pouvait voir que nous waouh même dans les commentaires si vous partez regarder les gens disaient waouh donc Annie pouvait chanter comme ça donc vous pouvez faire ça parce que Amine lorsqu'ils étaient ensemble on n'a pas vu tout ça parce que Nathalie était la seule à faire tout ça quoi pas qu'elle elle chantait tout l'album celle mais elle avait beaucoup 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 de morceaux qu'elle a chanté dans les albums ok mais sur l'album ici il y avait vraiment Annie qui s'est vraiment démarqué vraiment j'ai aimé l'angle la qu'on pouvait voir qu'Annie pouvait aussi chanter comme ça parce que moi je savais que Pégani chantait je savais que Nathalie chantait mais je n'ai jamais vu Annie chanter comme elle a chanté sur cet album ils ont fait la promotion ils ont fait des interviews Amine c'était vraiment bon mais je n'ai jamais vu Nathalie reposter ça sur son Facebook ou même sur son ancien compte Instagram je n'ai pas vu oui because I know I follow I follow everybody ok après la séparation les conflits et tout ce que je vous ai parlé Nathalie en 2014 a posté sur ses réseaux sociaux sa réconciliation avec sa famille avec sa maman sa soeur ses frères et elle était avec son mari Amine j'étais très contente les fans de Nathalie étaient très contents de voir ça parce que Amine les fans de ma coma étaient très contents parce que Amine qui peut imaginer rester pendant longtemps en colère avec sa famille Amine tu manques ta famille surtout si vous aviez vous aviez vous aviez grandi ensemble et tout et tout donc c'était vraiment un big moment pour Nathalie et je suis sûre que sa maman était très contente parce que la paix vaut tout la réconciliation donne la paix interne surtout avec sa famille Amine je n'imagine même pas comment est-ce qu'elle manquait à ses frères et soeurs ok Nathalie va encore retourner à Belgium God Talent et c'est ce qui m'a choqué moi particulièrement j'ai croyé que j'étais seulement moi-même mais il y a aussi beaucoup de gens comme vous êtes en train de le voir sur l'écran qui sont en train de demander à Nathalie pourquoi ? parce que Nathalie elle est déjà une star tu as déjà fait les shows à you know aux Pays-Bas tu es sortie deuxième pourquoi recommencer le même show toi tu es déjà star et tout et tout on ne comprenait pas pourquoi est-ce que Nathalie est retournée encore you know au Belgium God Talent Nathalie devait à ce moment ici être plus plus que ça j'ai aimé lorsqu'elle est partie à King faire les Vodacom show elle était juge Nathalie devait être juge dans les shows pareil pas être quoi contestante ok c'est ce que moi je pense ça c'est mon opinion et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui partagent aussi mon opinion ok les macomas peuvent revenir sur scène mais ça doit être inspiré par le Saint-Esprit Nathalie doit être convaincue convaincue par le Saint-Esprit si c'est pas son choix de chanter la musique gospel on ne peut pas la forcer et ce que j'ai aimé avec sa famille et ses soeurs ils n'ont jamais coiffé des émissions pour dire les mâles de Nathalie lorsqu'elles font ou elles font des émissions c'est juste que non ils demandent les gens de prier pour Nathalie et c'est la première la première fois que j'ai vu ça c'était quoi c'était Pengani qui a fait l'émission pour témoigner qu'elle était guérie du cancer je sais pas si c'est le cancer exactement mais elle était guérie elle était très malade elle était guérie et elle a expliqué combien de fois elle dit toujours à Nathalie de revenir chanter pour Dieu mais c'est pas quelque chose que tu peux forcer une personne à faire unless the person is touched ok ça doit venir de coeur de Nathalie est-ce que Nathalie veut encore retourner faire des chansons gospel ou pas donc ça doit être ah mais la volonté c'est son choix ok et aussi il y a Martin Martin qui est devenu apôtre et Martin il prêche sur Facebook si tu pars sur Facebook si tu tapes juste Martin il est là en train de prêcher Nathalie elle est mariée elle poste sur ses réseaux sociaux son mari ses enfants she seems happy elle paraît vraiment elle est heureuse dans son mariage et je suis sûre que non elle est entre je sais pas ce qu'elle fait maintenant parce que je vis avant le covid 19 elle faisait les shows avec trois deux autres quoi femmes noires comme ça mais avec le covid elle n'a pas pu finir son projet là aussi une chaîne youtube qu'elle poste parfois de petites vidéos sur youtube et sur elle est aussi sur instagram je sais que non les fans aimeraient voir encore les fans ont juste la nostalgie ok aimeraient voir encore les macos chanter ensemble pour la gloire de dieu mais pour être ensemble il faut être convaincu intérieurement ok elles ont des familles aujourd'hui elles ont peut-être d'autres priorités qui sait mais si c'est la volonté de dieu ils chanteront encore ensemble si Dieu le veut alors il y a une chose vraiment que j'ai appris en faisant cette histoire de ma commun il y a des bénédictions qui doivent seulement qui sont attachées avec certaines personnes ok Nathalie excellait mieux dans le groupe ok oui elle a eu des bénédictions elle a eu des succès après son album solo et tout et tout ça t'arrête solo mais avec sa famille c'était Amine c'était Amine it was just different ok et s'ils étaient ensemble jusqu'aujourd'hui ils allaient être très 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 loin que là où ils sont maintenant ça c'est juste mon opinion et aussi une autre chose si dans votre famille vous avez des trucs à faire dans les groupes il faut faire participer tout le monde dans ces projets là pour ne pas être pénalisé lorsque la seule personne que vous avez donné beaucoup de responsabilités ne plus donc c'est ce que j'ai appris en parlant de cette histoire des makoma dites moi qu'est-ce que vous en pensez quel est votre makoma quel est ton makoma favori ok et je sais parce que tout le monde a son makoma favorite ok tu as ton makoma moi j'ai mon makoma que j'aime alors dites moi quel est ton makoma favorite et aussi devinez quel est mon makoma quel est cette makoma ou les makomas que j'aime n'hésitez pas de souscrire la quête et on se retrouve pour une autre vidéo les divas ciao ciao et si vous aimez ce genre de vidéos écrivez moi en bas pour que j'en fasse beaucoup de pareils bye bye nous avons comme dit nous avons comme dit